et bien bonsoir à toutes et bonsoir à tous émission radar numéro 158 du jeudi 5 septembre 2024 intitulé impasse de la république et non pas c'est pas place de la république c'est impasse de la république et sous titré voix sans issue alors avant de démarrer à plein dans l'émission je vais passer la parole à notre ami pierre merachkowski qui va nous lire l'épisode 3 de la nouvelle série la synagogue c'est moi gros plan introspectif et alors et alors rien qu'est ce que vous voulez que je vous dise pourquoi je suis la synagogue et pourquoi est ce que je ne serais pas la synagogue pourquoi décrétez vous que c'est vous la synagogue je l'ai déjà dit et répété on peut dire que tu es la synagogue mais la communauté juive se fiche complètement que tu dises que tu es la synagogue à force de commenter je me suis perdu je suis devenu l'objet de mon propre jugement qui à son tour est devenu objet qui est le sujet moi elle ou lui quel est le sujet le sujet n'est pas le sujet le but mais pas le but observateur de moi même commentaire de moi même sur moi même le divan psychanalyste freudien avec l'oreiller et la chaise derrière la tête et des livres éditeurs éditeurs édité mais non tu ne comprends rien c'est fini fini mai 68 il m'a dit ça fait 50 euros perdu l'argent et le bien un gage du sa 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 ca 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 440 l'argent de la non perdition l'analyse le psychanalyste ne se soigne plus en écoutant le patient psychanalysé il n'y a plus de langage secret le seul langage c'est 50 euros vous me devez 50 euros 50 euros 50 euros 50 euros maintenant ce n'est plus l'échange entre le psychanalyste et le psychanalyste patient c'est l'argent tout rapport est argent tu comprends tout rapport est argent l'argent l'argent tu comprends l'argent je me suis perdu ou ici là bas là bas c'est où là bas j'ai dit ça et pas ça 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 et puis il est possible de modifier le passé parce que le passé est dans le présent il même est dans le futur c'est une question de commentaire et le commentaire du commentaire du commentaire du commentaire du commentaire et s'il y a un paradis au delà de ça 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 est ce qu'il ya une bande de gaza entre le paradis hébraïque et le paradis islamiste et les âmes des vaches elles vont nous quand elles sont mortes tu peux continuer à dire que la synagogue cela n'engage que toi la communauté juive depuis de savoir qui dit que tu es la synagogue 50 euros 50 euros 50 euros 50 euros 50 euros merci pierre donc je vous redis bonsoir et il y a déjà deux les deux premiers épisodes qui sont disponibles à la fois sur notre page radar sur facebook et aussi sur notre page radar sur youtube voilà la seule chose que vous trouvez pas sur youtube c'est ma chronique orange vu que on a une été menacée de fermeture de la chaîne radar parce que ça parce que les violences policières n'existe pas en france voilà il faut que ce soit dit donc les amateurs de séries télévisées le savent chaque épisode débute par un résumé des épisodes précédents nos émissions radar ont débuté en janvier 2017 c'est à dire peu avant que le candidat du medef alias le père hubert à cas le petit cron ne devienne le huitième monarque par élection du fief thermonucléaire français au sein de l'impériale gouvernance intergouvernementale de l'union européenne que les bas du front populiste et nationaux s'entêtent à appeler europe alors le petit morpion élyséen a dîner hier soir avec des potes à lui il a réussi à décider l'un d'entre eux celui qui en tant que commissaire européen français s'était abstenu lors du vote qui permettait à monsanto beyer de nous empoisonner au glyphosate jusqu'en 2030 27 commissaires nommés par les 27 états membres ont décidé à la place de tous les pseudo élus européens en application de la constitution que nous avons refusé par référendum le 29 mai 2005 et donc autant le rappeler tout de suite les huit présidents de la cinquième république et bien sont des rois élus qui imposent ce qu'ils veulent alors vous savez toutes et tous que la nébuleuse islamo gauchiste des gilets jaunes avait affublé notre souverain bien-aimé je j'ai un petit problème voilà je ne sais pas pourquoi ni où est passé j'ai un petit problème dans l'ordre de mes pages attendez je ne retrouve pas le voilà le voilà un annonce pas sinon alors je parlais de l'infamant sobriquet d'Emmanuel les borgneurs alors qu'une écrasante majorité législative votait régulièrement l'achat d'armes de guerre type lance-grenade de calibre 40 mm balle de caoutchouc et autres consommables genre grenade de gaz lacrymogène interdite d'emploi entre militaires par la convention de Genève cela nous démontre a posteriori que l'ensemble des partis nationaux ainsi que toutes les coalitions électorales nouveaux fonds populaires inclus sont étymologiquement conservateurs alors conservateurs dérivés du latin conservare qui signifie conserver les états majeurs politiques et syndicaux sont pour la conservation des institutions plutôt que pour la défense des intérêts légitimes des populations si les intérêts légitimes des populations s'expriment de manière non violente dans le cadre de manifestations déclarées auprès des autorités préfectorales tous les états majeurs partisans cautionnent leurs illégales répression terroriste le respect sans faille et la conservation des institutions sont les vitales garanties de la pérennisation de tous les privilèges antirépublicains voilà pourquoi tous les états-majors syndicaux ont signé avec le MEDEF des accords pour la tenue de jeux olympiques socialement responsables des jeux qui ont détruit entre autres 4000 m2 de jardins ouvriers à Aubervilliers en septembre 2021 voilà pourquoi ces états-majors syndicaux ont accepté de négocier une paix sociale avec le MEDEF et son homme de paille durant les jeux olympiques Paris 2024 sous forme de primes les états-majors politiques ont accepté la trêve olympique décidée par le MEDEF et annoncée par un président déjà sans majorité législative absolue cette opposition institutionnelle agréée électoralement a accepté sans broncher de promouvoir les traditions médiatiques instituées en 1936 par le régime nazi tel le classement des médaillés par nation ainsi que des parcours de la flamme olympique qui ne doivent rien à l'antiquité maintenant comme à son habitude l'ultra conservateur de gauche Jean-Luc Mélenchon alias Monsieur la République de manière unilatérale lance une procédure de destitution du morton élyséen alias le petit cron à cas le père Hubert procédure procédure vouée à un échec certain mais qui offrira l'avantage dilatoire d'entretenir une opposition de façade jusqu'en 2027 alors la voilà vous retrouverez ce petit visuel comme miniature de notre émission on y voit le fameux soit jeune et tétois de 68 où le jeune est remplacé par un veau et de Gaulle lui met la main sur la bouche et il y a marqué vote et tétois le titre de l'émission et on voit aussi front et terreur avec le symbole d'une voie sans issue qui est la voie sans issue de la 5ème république et aussi la plutocratie française suspicion sélection exclusion boutocratie française voilà alors vous remarquerez aussi que voie c'est pas VOIE mais c'est VOIX pour rappeler la totale inocuité de nos bulletins dans les urnes qui sont avant tout funéraires alors la stratégie du morpion est constitutionnellement simple tu me sabordes je te saborde voici ce que le petit cron nous a confié hier après-midi au cours d'une interview fictive mais néanmoins réelle comme le sont toutes les fictions voilà j'ai perdu mon grand pari donc ça c'est Emmanuel Macron qui parle j'ai perdu mon grand pari du 7 juillet 2024 comme en son temps le roi Jacques avait perdu son grand pari du 29 mai 2005 seulement moi je ne vais pas attendre l'élection d'un nouveau monarque comme ce fut le cas en 2007 avec l'élection de Saint Nicolas alias Naboléon pour faire renier par la pseudo-représentation nationale le choix majoritaire du corps électoral le 4 février 2008 avec la ratification scélérate du traité de Lisbonne par les privilégiés républicains réunis en congrès à Versailles le 7 juillet 2024 nous espérions moi et mes sponsors du MEDEF pouvoir nommer un premier ministre Rassemblement national même en cas de majorité relative comme c'est actuellement le cas pour le nouveau Front populaire nous aurions eu le temps et oui nous aurions eu le temps et les moyens législatifs pour prolonger la durée d'activité professionnelle jusqu'à au moins 66 ans malheureusement nous avons perdu cette opportunité électorale mais grâce à la stratégie du Morpion rien n'est perdu à l'horizon national 2027 comme nous sommes constitutionnellement le maître des jeux électoraux après ces législatives anticipées qui ont fait pchit il nous suffit de mettre une croix dans un des points du carré de 9 cases et au pire nous ferons match nul mais si notre position agréée est aussi conservatrice que précédemment nous avons déjà parti gagner au niveau du droit constitutionnel nous allons pousser les interprétations jusque dans leur dernier retranchement notre premier ministre démissionnaire qui siège à l'assemblée fut notre bon plaisir la nomination de Michel Barnier et notre pied de nez à l'assemblée nationale fin réelle de la citation fictive je prendrais bien un truc à boire parce que là franchement j'ai une petite timonade si tu peux demander quand tu verras donc le chef autoproclamé de l'opposition institutionnelle de gauche au macronisme médéfien joue lui aussi la comédie et la montre plutôt que sa longue procédure dilatoire de destitution du morpion élyséen patronal pourquoi n'a-t-il pas plutôt exigé la nomination immédiate d'un premier ministre garant du retrait de l'article 49.3 de la constitution pour le rétablissement de la hiérarchie des normes et des CHSCT pour la retraite à 60 ans et beaucoup plus tôt pour les pompiers, les égoutiers et toutes les professions à risque pour l'arrêt immédiat des dispendieux et périlleux programmes nucléaires français en échange du vote assuré du prochain projet de loi de finances et oui c'est pour ça qu'on a le gaulliste Michel Barnier c'est parce que arrive le vote du prochain projet de loi de finances évitant ainsi à l'actuel monarque l'emploi du 49.3 et son probable et rarissime corollaire l'adoption d'une motion de censure par une majorité par une majorité relative de gauche renforcée d'une partie des députés d'extrême droite frustrés et des nouveaux députés d'extrême droite inexpérimentés il ressemble d'ailleurs un peu aux députés de En Marche de Macron sur son premier quinquennat c'est à dire dans les médias tu leur poses une question ils répondent immigration votre programme économique, immigration bon et ben En Marche voilà donc tout simplement alors pourquoi est-ce qu'il a fait il a pas fait ça Jean-Luc Mélenchon pourquoi il a préféré sa longue procédure bilatoire et bien tout simplement parce qu'il ne faudrait pas surtout surtout pas mettre en péril des institutions telles que le commissariat à l'énergie atomique et la direction générale à l'armement dont dépendent directement les privilèges du pouvoir exécutif ainsi que ceux de tous les législateurs dont le régime spécial de retraite particulièrement avantageux n'est jamais la cible d'aucun projet de loi dérogatoire je ne sais pas si vous avez remarqué nous venons d'affirmer de manière documentée que la stratégie exécutive du morpion patronal élyséen ne peut fonctionner qu'avec la complicité active de sa conservatrice opposition institutionnelle par suffrage direct ou censitaire mais qu'est-ce qu'une motion de censure la motion de censure peut être déposée par un dixième des députés donc le nouveau front populaire n'a besoin de personne pour en déposer une afin de montrer son désaccord avec les orientations budgétaires et de manière régalienne par l'actuel souverain morpion du MEDEF son désaccord avec les orientations budgétaires du prochain gouvernement celui de Michel Barnier si Michel Barnier désigné tardivement et de manière régalienne par l'actuel souverain morpion du MEDEF ne respecte pas le calendrier décalé voire reporté pour cause de compétitions internationales socialement responsables du programme sanitaire social et écologique du nouveau front nucléaire front aussi efficace qu'est populaire l'actuel chef de l'Etat la motion censure n'a été utilisée qu'une seule fois avec succès sous l'unique cinquième république d'inspiration napoléonienne après le référendum qui a porté au pouvoir exécutif le militaire promu dernier président du conseil de la quatrième république française par le coup d'état du 13 mai 1958 perpétré par une junte fasciste pour l'Algérie française dirigée par le général Salan dans le cadre de l'opération Résurrection complot que son chef préférait qualifier de soulèvement national qui força Manu Militari la main au dernier président de la quatrième république française M. René Coty qui pour éviter l'intervention mousclée de quatre régiments de parachutistes avec l'aide de 20 000 CRS en plein coeur de Paris nomme le général de Gaulle dernier président du conseil des ministres de la quatrième république avec plein pouvoir voilà bon je m'excuse je vais finir avec une madame de Pierre mais que ça t'évite pas de m'en commander une parce que j'ai ça donne réellement soif de parler alors je parle bien sûr du général de Gaulle une fois sa nouvelle constitution adoptée par référendum sous contrainte armée par ceux qui le considèrent dorénavant comme étant des veaux d'où notre affiche le 4 octobre 1958 une fois cette fête élire monarque par les suffrages censitaires d'un collège électoral de 82 000 grands électeurs le 21 décembre 1958 une fois ces armes nucléaires à moins d'un semestre de leur premier essai aérien dans l'atmosphère de ce qui était encore le département français du Sahara le 13 février 1960 une fois le verre de terre hermer kaki au coeur de la grosse pomme républicaine voire normande celui-ci s'empressera de trahir les aspirations colonialistes de celles et ceux qu'il avait militairement porté jusqu'à capitole élyséen alors monsieur Michel Barnier peut se réclamer du général de Gaulle qui se réclame surtout de son mythe car entre le mythe et le général de Gaulle il y a une sacrée différence le 16 septembre 1959 de Gaulle dit la messe avec un seul mot d'ordre qui deviendra le nouveau credo du néocolonialisme naissant auto-détermination le 5 octobre 1962 280 députés sur 480 adoptent une motion de censure spontanée pour empêcher le gouvernement du premier ministre Georges Pompidou de soumettre à référendum la révision constitutionnelle de l'élection au suffrage universel direct d'un monarque républicain plébiscité au pouvoir absolu par ordonnance et par décret révision constitutionnelle rédigée et décidée par l'autocrate galonné Charles de Gaulle on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même en réponse Georges Pompidou présente la démission de son gouvernement le général de Gaulle dissout l'assemblée nationale le mardi 9 octobre 1962 les élections législatives des dimanches 18 et 25 novembre 1962 donnent la majorité à la majorité présidentielle la majorité absolue au sein de la nouvelle assemblée nationale Georges Pompidou reste premier ministre et cela en seulement 47 jours l'homme de paille du MEDEF dissout l'assemblée nationale par décret le dimanche 9 juin 2024 cet individu alors je dis bien cet individu qui n'est plus rien sans le soutien de l'extrême droite c'est sûr s'accroche au pouvoir exécutif que lui confère toujours l'inique constitution de 1958 il attendra 88 jours pour nommer un autocrate de droite un eurocrate un eurocrate pour nommer un eurocrate de droite premier ministre les populations savent que le roi est nu elles savent aussi que les seuls changements qu'elles trouveront maintenant dans la rue sont de nouvelles matraques du lacrymo à gogo voire de se faire éborgner par un voyou assermenté de la police pastronale ophtalmologique au lance-grenade avec viseur laser pour être sûr de ne pas rater son opération à l'air les populations savent que ce n'est plus un butin de vote qu'elles déposent dans l'urne mais leurs espérances qu'elles mettent dans la poubelle constitutionnelle de la Vème République l'ensemble de la classe politique soudée dans son immobilisme conservateur est prête à toutes les manoeuvres dilatoires pour entretenir l'illusion d'un antagonisme politique garantie de notre division partisane pour une exploitation efficace et augmentée pour une exploitation efficace et augmentée dans notre force de travail ce qui est la garantie de gros profits pour le MEDEF et ses adhérents vous m'avez compris vous m'avez compris les populations algériennes et françaises vivent sous les tutelles de junte militaro-industriels nationales dont les intérêts communs exprimés notamment dans les accords d'Evian et oui cette fois-ci je suis désolé c'est Evian parce que Vichy ça a déjà servi donc voilà autoriseront les expérimentations nucléaires dites françaises sur les territoires dits algériens jusqu'en juillet 1967 et ces nucléaires qui contamineront durablement une partie du désert saharien avant que les forces armées nationales aillent faire ruisseler la science et la culture française au coeur des territoires républicains du Pacifique plutôt qu'en Normandie malheureusement cette mortelle voie sans issue ce funeste programme que toutes les populations subissent depuis plus de 66 ans est aussi celui de tous les états-majors des partis présidentialistes qu'ils soient de droite nationale ou de gauche nationale remercions l'humanité du 21 juin 2024 qui nous a fourni pour notre édification populaire de bas du front de gauche une BD de politique fiction à partager sans modération du talentueux dessinateur Bobika des 100 premiers jours du gouvernement du nouveau front populaire intitulé la rupture en toute humilité en toute humilité il faut quand même faire attention au son parce que je vais parler pendant ça et il vaut mieux m'avoir avec la fiche et moi qui parle ce sera plus simple pour le son et ne pas se poser sur le texte pour que je puisse tourner la page donc en toute humilité le titre de la première page de cette BD est le front populaire et non promesses électorales de la coalition autoproclamée nouveau front populaire l'électeur va voter comme le bovin va à la mangeoire un anneau olympique dans les naseaux à moins qu'il ait la goutte au nez en short et chaussures de marche et oui en marche le sac au dos partant profiter de ses congés payés obtenus par les grèves de la joie de 1936 qui avait contraint le patronat français par des luttes festives massives et solidaires à céder ce que la coalition électorale du front populaire n'avait pas réussi à obtenir par les urnes sur la pancarte le programme des 100 premiers jours un panneau indicateur de direction visiblement notre randonneur de la gauche en marche tourne le dos au fascisme à l'ultra libéralisme et au racisme la bifurcation nous indique qu'il est à la croisée des chemins et que son choix électoral sera décisif pour la suite de ses vacances la direction qu'indique la pancarte jaune du front populaire ne tourne pas le dos au libéralisme mais uniquement à l'ultra libéralisme elle ne tourne pas non plus le dos au nucléaire car aucune pancarte blanche de souche ne porte ce nom faire une grande loi éducation moi je pense qu'il faudrait mieux que tu restes en plan général avec la pancarte faire une grande loi éducation peut-être peut-être pense-t-il avec cette grande loi pouvoir créer un front du délit institutionnel face au fait que 80% des lycées professionnels 77% des lycées généraux 73% des collèges 38% des écoles contiennent des matériaux amiantés malheureusement être 19 ou 40 élèves par classe ne changera strictement rien aux désastreuses conséquences sanitaires pour les personnels et les élèves alors quid des subsides publics versés à des établissements privés qu'ils soient confessionnels ou non des cantines abordables oui pour toutes et tous avec des produits locaux bio et de saison avec le choix entre protéines d'origine animale et végétale entamer la planification écologique alors quel carteron de bureaucrate de gauche a-t-il pondu ce titre digne d'être celui d'un rapport rédigé par un commissaire au plan d'une république soviétique de la Russie stalinienne entamons l'analyse de cette troisième page qui semble tourner bureaucratiquement autour du pot écolo des équilibres naturels mis en péril par les activités humaines une loi énergétique climat comme auparavant le législateur nous promet d'accoucher d'une loi dans laquelle au nom du dérèglement climatique on imposera une énergie verte si l'on n'oublie pas d'omettre toutes les énergies fossiles indispensables pour la fabrication des infrastructures le minage le transport et l'enrichissement de la ressource ainsi que celles nécessaires sur le moyen et le long terme pour préserver l'environnement de monceaux de déchets très dangereux durable et d'après certains scientifiques totalement ingérable toute cette énergie grise indispensable à l'ensemble de la filière militaro-industrielle nucléaire ne permettra pas d'obtenir une neutralité carbone en 2050 pas plus que des moteurs de fusée fonctionnant au métal au méthane fossile texan le programme nucléaire français lié originellement à la volonté militaire et politique de l'autocrate Charles de Gaulle visait à doter l'empire colonial français d'un arsenal atomique à travers la création en 1945 sans débat ni vote par un gouvernement provisoire d'un véritable état dans l'état le commissariat à l'énergie atomique et aujourd'hui aux énergies alternatives qui instrumentalisent selon les intérêts militaro-industriels de l'état français l'ensemble des domaines de recherche scientifique et technique notamment au niveau de la biologie moléculaire là où les effets mortifères des radiations ionisantes doivent être vitalement et scientifiquement cachés par les ors de la République donc les arcanes du pouvoir il faudra effectivement une règle verte avec force petites feuilles vertes et fleurs multicolores pour prendre les mesures qui permettront de faire passer la pilule empoisonnée du nucléaire toutes les installations électronucléaires sont particulièrement inadaptées en cas de forte chaleur de grand froid voire de conflits comme actuellement en Ukraine et là, excusez-moi, je vais boire un petit coup de limonade l'isolation complète des logements voire des établissements scolaires désamientés et de tous ceux recevant du public est une excellente proposition malheureusement, cette proposition n'a aucun impact sur la production centralisée d'énergie que ces énergies soient renouvelables ou non c'est extraire des énergies fossiles c'est repenser l'aménagement des territoires c'est redonner la priorité aux transports fluviaux et ferroviaires c'est repenser le transport aérien c'est privilégier le solaire thermique aux polluantes bulles spéculatives que sont l'éolien industriel et le solaire photovoltaïque lutter contre le racisme l'antisémitisme l'islamophobie tout l'arsenal juridique existe déjà formulé le racisme n'est pas une opinion mais un délit ce n'est pas par manque de moyens que des magistrats complaisants condamnent régulièrement des dirigeants de formation politique d'extrême droite tenant publiquement et régulièrement des propos racistes dans des médias de masse complices propos qui incitent ouvertement à la haine raciale à de simples amendes sans jamais les condamner à des peines d'inéligibilité ce n'est pas par manque de moyens que le syndicat Alliance de la police nationale a appelé par tract en avril 2013 à l'abandon de la protection des locaux du journal Charlie Hebdo obtenant ainsi la réduction des effectifs sur cette vitale mission de protection des personnes qui envisage la dissolution de cette branche syndicale pourrie de la CF1 CGC Abolir les privilèges des milliardaires des milliardaires vous entendez bien abolir tous les privilèges tous les privilèges n'est-ce pas l'origine populaire et révolutionnaire de la première république française alors pourquoi d'emblée exclure les millionnaires certains d'entre eux sont-ils communistes ? je pose la question il faut adopter une politique fiscale et de sécurité sociale adaptée aux évolutions sociales en effet depuis 1936 les évolutions scientifiques techniques et sociales ont très largement augmenté la productivité du travail en France les grandes entreprises en ont profité pour réduire leur masse salariale avec comme corollaire l'explosion du chômage structurel avec la robotique et l'intelligence artificielle cette tendance va devenir exponentielle au profit exclusif des dividendes versés aux actionnaires ces dividendes échappent en partie ou en totalité à l'imposition grâce à l'optimisation fiscale et le lobbying qui sévissent légalement au sein de la gouvernance intergouvernementale de l'Union Européenne notamment grâce à un de ses 27 Etats membres le Benelux créé à Londres le 5 septembre 1944 en tant qu'union économique entre la Belgique les Pays-Bas et le Luxembourg aujourd'hui plateforme mondiale de l'évasion fiscale légale et Médine Michel Barnier je donne une citation d'un député belge sur le site de Public Sénat les 3 pays du Benelux volent des recettes fiscales aux Etats membres de l'Union Européenne ils font des cadeaux fiscaux injustifiés aux multinationales et incitent à localiser des profits dans des endroits où ils n'ont pas été faits tout cela avec la complicité passive des 27 commissaires nommés parce que ces gens-là sont nommés ils ne sont pas élus par les 27 Etats membres de la gouvernance intergouvernementale de l'Union Européenne alors le retour de l'USF la suppression du prélèvement forfaitaire alias flat tax sont malheureusement des mesures qui ne régleront pas les problèmes de fonds du capitalisme qui favorisent qui favorisent l'enrichissement de ceux qui possèdent le capital au détriment de celles et ceux qui n'en ont pas ont des vêtements de l'Union Européenne Et voilà, alors ça c'est un petit travail de Roger Nimot de 2017 on voit un petit tronc en Robin Deville et il y a marqué ce qu'il prend aux pauvres il le donne aux riches et il espère d'ailleurs continuer avec une majorité de députés qui ont désavoué la politique de son gouvernement qu'il espère continuer avec l'ex-commissaire européen monsieur Michel Barnier alors, transmission du capital parce qu'il parle héritage transmission du capital constant seules les sociétés privées gérées en tant que société coopérative ouvrière de production SCOP devront échapper à un impôt sur la plus-value lors de la transmission du capital entre travailleurs entrant et travailleurs sortant transmission des biens immobiliers seules les résidences principales peuvent être transmises aux héritiers ou légataires à la seule condition que celle-ci reste la résidence principale d'un héritier ou d'un légataire alors on y arrive l'urgence de la paix alors choisir ce genre de titre sous-entend que la paix serait inévitablement l'espace entre deux guerres exiger en urgence un cessez-le-feu ne représente pas une étape vers la paix mais uniquement la fin des massacres nous sommes très loin très très loin de la vision de la paix que défendait le créateur du journal l'humanité l'humanité lorsqu'il écrivait en 1913 maintenant la grande paix humaine est possible si nous le voulons elle est prochaine un embargo définitif sur les ventes d'armes serait une excellente mesure l'Egypte, l'Arabie Saoudite et l'Inde n'ayant rien à envier à l'état d'Israël ou au Hamas en matière de respect des droits des populations l'état français a acheté pour 500 millions de dollars de drones à l'état israélien en 2011 en mai 2024 la société Thales, détenue à 26% par l'état français a livré des équipements électroniques à l'état israélien pour que son escadron 166 en équipe ses drones de combat Hermès 900 n'est-ce pas un des 5 états membres permanents avec droit de veto du conseil de sécurité de l'organisation des nations unies qui a envahi l'Ukraine la Kanaki nous rappelle que tous les états-nations sont des fléaux pour tous les territoires auxquels appartiennent des populations que ces populations soient autochtones ou alloctones en accaparant un état-nation spoilly la Nouvelle-Calédonie dans la République telle qu'en a parlé Emmanuel Macron le 26 juillet 2023 dans son discours de Nouméa a eu les mêmes sanglantes retombées que les discours colonialistes sur l'Algérie française on n'éteint pas un feu avec de l'essence quelle unanimité des 5 états membres permanents avec droit de veto du conseil de sécurité de l'organisation des nations unies pour que des casques bleus s'interposent militairement entre l'état d'Israël et le Hamas pour stopper les massacres et le blocus que subissent les populations affamées de Palestine Ces 5 états membres avec droit de veto du conseil de sécurité de l'organisation des Etats-Unis n'exercent-ils pas un chantage terroriste thermonucléaire permanent sur l'ensemble de la biosphère terrestre ? Quelle paix est possible dans ces inacceptables et inhumaines conditions ? Voilà pourquoi depuis 22 années consécutives je jeûne 4 jours du 6 au 9 août inclus à Taverny pour exiger le vital démantèlement immédiat des arsenaux terroristes thermonucléaires français qui sont dangereux pour toutes les populations et dispendieux pour tous les contribuables de plus ils font des territoires auxquels nous appartenons les cibles privilégiées de toutes les autres nations dotées de ces armes abominables dont les populations sont comme nous à la merci de l'abominable et irréversible doctrine militaire de la mutuelle destruction assurée Faire une grande loi santé il faut rétablir le diplôme d'herboriste qui a été supprimé le 11 septembre 1941 par le gouvernement de Vichy pour favoriser le développement des premiers médicaments de synthèse de la société IG Farben future société Bayer Monsanto grâce au patronage bienveillant de la gouvernance intergouvernementale de l'Union Européenne il faut dissoudre le conseil national de l'ordre des médecins créé le 24 septembre 1945 par le gouvernement provisoire du général Charles de Gaulle c'est une nuisible instance corporatiste lors de la pandémie de Covid-19 a remis en cause la liberté de prescription ainsi que le respect du serment d'Hippocrate privilégiant la dangereuse illusion d'une médecine industrielle de masse et donc de servir in fine les intérêts économiques des grands laboratoires pharmaceutiques suite à la pandémie de Covid-19 il faut exiger que soit immédiatement institué un moratoire définitif sur toutes les recherches privées ou publiques ayant pour objectif de rendre pathogènes pour l'espèce humaine des virus ou des bactéries il faut créer des formations professionnelles transversales entre les métiers infirmiers et l'exercice de la médecine hospitalière n'oublions jamais qu'en 1936 ce n'est pas en allant voter mais par des grèves festives et massives des grèves festives et massives que nos aïeux ont obtenu deux semaines de congés payés en 1956 trois semaines en 1969 quatre semaines et enfin la cinquième semaine de congés payés en 1982 avec la retraite à 60 ans à taux plein depuis 1936 la réduction progressive de la durée légale du travail journalier hebdomadaire l'augmentation des congés payés la réduction de l'âge légal de la retraite couplé à la croissance de la productivité sont des variables sociales qui favorisent inéluctablement la santé économique par la circulation fluide et mieux répartie du capital que génèrent la nature et toutes les activités humaines lorsque les fruits du travail sont au service des populations et non l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui le corps social est sain et le bonheur intérieur brut croit alors attention la conclusion est longue oui retrouvez nous en direct de 19h à 20h sur notre page facebook ou au café l'étincelle le jeudi 3 octobre 2024 pour notre 159ème émission radar nous serons à 3 semaines du triste 10ème anniversaire de l'assassinat sur ordre du militant Rémi Fraisse 21 ans à la grenade offensive par un militaire de la gendarmerie nationale sur l'ASAD de Sivins le 26 octobre 2014 assassinat perpétré sous la présidence de l'ennemi de la finance pour lequel il fallait voter en 2012 sans rien demander en échange d'après monsieur la république alors ça me fait faire une petite pause attendez je respire un petit peu et à cette occasion je vais dans la galerie je vais dans la galerie c'est ni le préfet du Tarn de l'époque de l'assassinat de Rémi Fraisse en 2014 monsieur Thierry Gentilhomme chargé du développement durable au ministère de l'intérieur au ministère de l'intérieur ni le ministre de l'intérieur monsieur Bernard Cazeneuve du gouvernement socialiste national de monsieur Manuel Valls ne jugeront opportun de donner leur démission par simple respect pour la douleur de la famille et des proches de Rémi signalons au passage que Manuel Valls et Bernard Cazeneuve feront partie des opportunistes soutiens à la candidature présidentielle 2017 de monsieur Emmanuel Macron contre le candidat désigné officiellement par les primaires citoyennes ayant eu lieu dans leur propre parti monsieur Benoît Hamon voilà un reproche que l'on peut pas faire à l'escrologiste Corinne Lepage elle aussi soutient du petit cron qui nous bassine en 2017 le militaire français à l'origine du tir de la grenade qui a tué Rémi Fraisse bénéficiera d'un non-lieu prononcé par la justice militaro-industrielle nucléarisée française en janvier 2019 le conseil constitutionnel français confirme qu'un militaire qui tue un civil peut être jugé par une juridiction militaire spécialisée rejetant ainsi la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la famille Fraisse le premier non-lieu est malheureusement confirmé par la cour de cassation de Toulouse qui rejette le pourvoi déposé par la famille Fraisse le 23 mars 2021 aujourd'hui la famille et les branches de Rémi Fraisse à travers leur avocate place leurs derniers espoirs de justice pour Rémi dans la décision encore attendue de la cour européenne des droits de l'homme et voilà ça me permet cette fois-ci de vous dire bonsoir à toutes et à tous et de remercier Pierre Merach-Cofri qui est resté avec nous qui m'a laissé le texte pour le tournage que nous allons prochainement faire du troisième épisode de la série la synagogue c'est moi alors nous allons voir si la deuxième motion de censure réussie de la cinquième république va prochainement avoir lieu et ça ne m'étonnerait pas parce que quand on voit qu'il y a une majorité de députés qui sont en désaccord avec le gouvernement du petit cron ce n'est pas en nommant Michel Barnier qui était commissaire européen du gouvernement d'Emmanuel Macron que les choses vont changer surtout qu'il l'a bien précisé c'est pour poursuivre la politique précédente voilà donc la retraite à 64 ans est passée avec le 49-3 et elle est passée grâce à l'extrême droite parce que l'extrême droite si elle avait voté une motion de censure ça ne serait pas passé ben là il ne faut pas laisser passer le Barnier il ne faut pas laisser passer le Macron il faut leur dire stop stop moi je préfère pas de gouvernement qu'un gouvernement qui ferait consensus pour continuer à se foutre de notre gueule voilà bonsoir à tous et bonsoir à tous merci